bon reprendre l'histoire au début je suis en train de fabriquer un machin grâce à un enfant que j'avais vu une fois dans un terrain de jeu, je dis bien dans, il est en train de jouer dans une flaque avec un bout de bois il avait des bouts en poutchou donc il avait le droit d'aller dans la flaque je me rappelle très bien de l'endroit où la flaque elle est dans un parc pas trop loin de paris je dirai même en plein paris mais c'est pas encore paris c'est le parc qui est juste à côté de la gare de l'est des jardins des jardins participatifs ou collectifs je sais pas exactement j'ai tant qu'enfant des gens qui viennent s'entraîner j'avais vu des sortes de saltins banques qui faisaient des acrobaties c'était magnifique c'est encore un peu en train de jouer dans sa flaque d'eau un peu comme je joue en ce moment il était très concentré il était tout seul il ne voyait pas le monde autour de lui c'était magnifique et l'adulte qui en avait la garde je sais plus c'était un grand père ou une grand mère ou je sais plus quoi il lui dit viens on s'en va je sais plus son nom je sais pas comment j'ai envie de l'appeler je sais pas si j'ai envie de l'appeler parce que ce enfant là tout le monde le connait c'est celui qui dort au fond de nous chaque fois qu'on nous dit viens il faut arrêter il faut continuer il faut partir il faut rentrer il faut t'habiller c'est l'heure de on connaît tous ça juste au moment où on est en train de faire quelque chose de vraiment important c'est vraiment important à nos yeux pas aux yeux du reste du monde mais à nos yeux aujourd'hui il n'y a pas d'activité plus importante pour fabriquer un machin un machin comme celui de cet enfant un machin qui visiblement l'a emmené dans un monde où il était tout seul pour pouvoir voyager il était là avec son bâton dans sa flaque moi je le regardais j'essaie de me mettre à sa place en me disant à quoi il joue qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, comment il fait pour être aussi concentré on le voyait apprendre, on le voyait comprendre, mais quoi, c'était vraiment très 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 étonnant il devait avoir à peine trois ans il savait parler, assez pour dire, il ou elle d'ailleurs je vais dire un enfant parce que je ne saurais pas dire si c'était une fille ou un garçon je pense que c'était un garçon, mais je n'en suis pas sûre alors il était là dans son machin, dans la flaque en train de remuer, je ne sais pas trop ce qu'il faisait bref et il a répondu attends je joue avec mon machin et là, il s'est passé quelque chose de splendide c'est que l'adulte s'est accroché et resté à distance respectueuse et il a laissé terminer le jeu avec son machin ça a duré une petite minute et puis l'enfant s'est levé de lui-même il a pris la main et je crois même qu'il a laissé le machin cet enfant-là, il savait que le machin il en trouverait chaque fois qu'il en aurait besoin et puis surtout il savait que le machin allait servir à quelqu'un d'autre alors il l'a laissé là à côté de la flaque donc aujourd'hui au lieu de travailler travailler, travailler, travailler travailler, encore travailler encore produire des images des images pour montrer comment la vie est belle des images pour montrer comment on a gagné on ne sait pas encore mais on a gagné alors je sais que parmi vous il y en a qui vont me dire c'est qui on ? c'est nous ? non, on c'est on je croyais que on c'était un morceau de la langue genre fourre-tout quand on avait peur de dire non pas du tout un c'est un un ça commence par un o ça se termine par un n et c'est tout à l'envers ça c'est nous nous en anglais théâtre de nous je sais pas c'est sûr qu'il y a plein de langues quand on associe ces deux lettres je me rends compte dans l'autre ça veut dire quelque chose alors on va pour le machin ce qui est bien avec un machin c'est que chacun peut choisir son machin en général le machin on le trouve ça c'est la règle ça c'est la règle le machin doit être un objet trouvé un objet abandonné un objet recyclé un objet récupéré un objet biodégradant pour ne pas polluer la planète parce que quand même c'est vrai que pour la planète il faut arrêter de la polluer avec des conneries qui servent à rien par exemple par exemple le machin déjà un bon moment que je travaille dessus je me suis un peu entraîné avant d'oser vous parler comme ça voilà au début je voulais écrire un message à facebook qui arrête pas de regarder ce qu'on fait ça nous empêche pas de lui dire ce qu'on mange ce qu'on pisse qui on était d'obéir à la moindre de ses injonctions donc j'ai décidé que je me foutais en fait non je vais arrêter d'écrire à facebook je vais lui poster carrément le mode d'emploi du machin voilà parce que c'est ce qui nous a fait gagner en fait c'était cette capacité à créer des machins parce que les machins ont un avantage c'est que facebook c'est pas ce que c'est et je pourrais lui en parler pendant des heures il va se demander mais qu'est-ce que c'est que ce machin et oui machin allez chercher machin dans le dictionnaire moi je me suis dit parce que si je joue très bien avec son machin il est paisible c'est la première fois que tu vois un gamin avec un machin qui essaye pas de faire panpan ou boum boum qui dans une flaque essaye pas de sauter alors qu'il a des boutons d'un caoutchouc qui s'amuse à faire des ronds dans l'eau mais de manière très réfléchie vraiment un gosse qui observe quoi c'était très étonnant tous les autres ils étaient sur les jeux surveillés ou pas d'ailleurs pour les adultes ça c'était très rigolo pour les adultes qui sont morts de trouille qui les emmènent quand même en toboggan pour les faire chier tout le long leur disant non ne monte pas tu vas tomber peut-être ici peut-être pas et tout alors qu'il y a 15 000 normes de sécurité la seule façon de se faire mal là-bas c'est de se battre ou de se bousculer mais bon bref lui il était pas là-dedans il était avec son machin c'est beau c'est peut-être un caoutchouc je n'ai pas su lever une capuche parce que c'est vraiment pas beau le soir allait tomber en tout cas la nuit allait arriver ça devait être en hiver ou en fin d'automne il faisait froid il y avait presque plus d'enfants tout le monde était parti ou presque en tout cas je voyais que celui-là voilà donc ça c'était pour eux pour dire que des fois quand on s'arrête et qu'on regarde bref quand on prend le temps enfin tout est plus simple voilà voilà mon machin je suis en train de le gratter je suis en train de l'écorcer voilà j'en ai déjà fabriqué deux très grands surdimensionnés un petit peu pour savoir comment utiliser l'outil que j'ai dans la main droite là je suis droitière sauf pour la musique je suis gauchère j'ai décidé d'être gauchère pour la musique parce qu'en fait je me suis trouvé un instrument de musique de gaucher et je me suis dit qu'il était pour moi donc plutôt que de renoncer à cet instrument de musique j'ai décidé de devenir gauchère pour la musique voilà donc j'ai mis en cours parce qu'après moi ça ne se passe pas trop mal mais il faut que je déshabitue ma main droite à écrire parce que ma main droite ne sait que écrire comme il ne sait que écrire tout ce que je fais passe absolument par l'écrit alors évidemment il y a un moment j'ai dit l'écrit en un seulement écrit pas l'écrit même si de temps en temps je crie c'est vrai mais comme j'ai lu hier sur Facebook quand on crie sur quelqu'un c'est parce que nos cœurs s'éloignent alors vite 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 on appelle l'amour à la rescousse et on arrête de crier assez vite voilà ça c'est cette très grave alors pour fabriquer mon machin j'ai pris ce qui m'est tombé sous la main et ce qui me tombe sous la main en général c'est ce que je mets dans mon jardin en attente voilà alors là ce qui était en attente c'était les les branches droites du tilleul du voisin qui a élagué il y a un mois à peu près il y avait les deux énormes tilleuls il y avait des grandes 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 perches immenses qui voulaient emmener à la déchetterie je ne sais pas s'ils auraient fini à la déchetterie mais en tout cas je me suis dit que ces perches elles seraient bien utiles pour faire des tuteurs pour faire des bordures voilà donc j'ai fait ce que j'avais à faire avec les perches et tout finalement les tuteurs j'ai abandonné parce que c'est pour les tomates et les tomates je n'ai pas encore trouvé la solution pour qu'elles poussent sans attraper le mildiou non c'est pas le mildiou si c'est le mildiou je ne vais pas les mettre sous serre c'est pas la peine elles ont le droit d'avoir l'air et le soleil comme les autres il n'y en a déjà pas beaucoup je ne vais pas les couvrir avec du plastique voilà alors j'ai décidé de faire pour les tomates exactement comme pour les fraises pour le moment je les laisse pousser je regarde un petit peu quels endroits elles choisissent dans mon jardin voilà finalement je n'ai pas tellement besoin de produire pour l'instant puisque j'achète mes légumes à l'amaque toute proche voilà on a la chance d'avoir deux amas par ici ce qui fait que si les potes de certains syndicats et mouvements sociaux réussissent à bloquer suffisamment les raviculineries je n'aurai pas à souffrir du manque de pétrole pour maintenir les bonnes températures j'ai envie que les tomates s'adaptent c'est moi on serine depuis je ne sais pas combien de temps que le climat se réchauffe ok le climat se réchauffe bien vu on va peut-être pouvoir faire pousser des tomates pour le moment il ne faut pas gagner parce que les tomates ça chope du mildiou en présence d'humidité le mildiou c'est un champignon les champignons il y en a partout à peu près toutes les plantes c'est même souvent grâce aux champignons que les plantes peuvent croître et embellir on l'oublie un peu trop souvent et puis quand on chope une mycose là où je pense même si on est tenté d'employer les grands moyens alors qu'il y a des plantes ils font ça en douceur donc je disais quand on chope une mycose je ne m'écoute jamais qu'un champignon ou un truc qui ressemble on peut me couper un bras une jambe ou ce que je pense juste parce qu'il y a deux trois champignons qui momentanément provoquent quelques désagréments plus souvent esthétique coup de choses d'ailleurs et à un moment je pense que j'en attrapais souvent une mycose je me suis aperçu que au moins on essayait de s'en débarrasser rapidement plus on avait de chance de ne pas en avoir en tout cas pas de manière gênante je parle évidemment mesdames ça fait tout de quoi je parle c'est ces putains de mycose vaginal qui font de temps en temps qu'on a l'impression d'être acide sur un hérisson ou une boque de châpe-teigne c'est selon l'étendue des dégâts voilà on peut voir un truc qui pique qui démange qui coule et qui puent souvent donc ça change voilà mais on va revenir au machin parce qu'on va je ne sais pas là donc il faut vous parler des maladies qu'on chope uniquement parce qu'on met des produits synthétiques en vêtements en vêtements des strings des jeans trop serrés voilà et puis finalement notre flore vaginale on ne supporte absolument pas et les sécrétions qui vont avec sont totalement mignées refoulées épongées voilà donc évidemment il faut donner n'importe quoi dans sa culotte on chope des mycoses très très ravageuses et très ennuyeuses alors après quand on achète des mycoses évidemment on va prendre des fongicides des fongicides rien qui repousse après ça ne va pas trop longtemps et puis quand il n'y a plus de champignons et bien les bactéries s'en donnent à cœur et joie et on chope des infections et en général que ça tourne comme ça pendant un moment l'infection c'est pas la même odeur l'infection et la mycose c'est pas du tout la même chose savoir reconnaître voilà en général c'est très désagréable donc qu'est-ce qu'on fait on met encore plus de produits pour que ça sente pas mauvais pour que ça arrête de démanger et comme ça on peut avoir des mycoses de l'huile qui est très fâcheux parce que évidemment c'est un petit peu contagieux mais surtout il est sans je ne doute ça n'incite pas vraiment en gros dada je vous le dis voilà donc la mycose ça c'est mon machin qui n'était pas assez solide c'est un machin sec donc c'est plus difficile à les corser voilà tout à fait s'il est assez à ce temps voilà c'est qu'il était trop laid voilà après je suis en train de fabriquer le machin je ne sais pas trop ce que j'en ferai après l'intérêt c'est la fabrication du machin voilà donc j'ai décidé de fabriquer des machins et de vous dire comment c'est comment c'est un machin enfin en tout cas comment c'est en général je ne peux pas vous dire précisément comment c'est un machin en tout cas un machin bien fabriqué alors pour fabriquer un machin moi je vais vous donner une recette je vais vous donner ma recette ma recette à se transmettre de bouche à oreille mais il faut bien savoir que l'important c'est pas trop la matière l'essence de bois que j'utilise parce que j'ai utilisé du bois voilà ou l'endroit où je fais ça là je me suis assise sur un tapis bon j'en mets partout petit coup d'aspirateur après puis je récupérerai les copeaux après les avoir fait sécher je les récupérerai pour bourrer une poupée ou je ne sais pas quoi encore en tout cas je m'intérais c'est que ça sèche voilà pour fabriquer un machin il faut être à l'extérieur ou bien à l'intérieur avec une porte grande ouverte sur l'extérieur on fabrique le machin voilà ça a encore cassé donc celui-là il a vraiment il a trouvé sa taille tout seul je ne sais pas à quoi il va me servir celui-là c'est le premier machin c'est l'essai il faut toujours faire je n'ai pas à l'essai avec les machins voilà j'ai fait plusieurs machins en un genre en orchestre c'est pour ça que mon premier machin il est très long il fait bien deux mètres je pense qu'il fait deux mètres il est plus haut que moi en tout cas mais il est léger voilà l'intérêt c'est quand même de prendre quelque chose assez léger qu'on va pouvoir manipuler de manière élégante parce que les machins c'est qu'il soit élégant ce petit enfant il avait beaucoup d'élégance quand il fabriquait son machin voilà je ne vous dis pas avec quoi j'écorce mon machin parce que déjà vous ne croiriez pas et puis l'essentiel c'est vraiment que chacun trouve pour écorcer son machin l'outil qui va exactement dans sa main alors le mieux c'est de fabriquer son outil soi-même ou de trouver donc à présent c'est un peu les deux on va récupérer pas de tension surtout pas de couteau qui coupe trop des choses comme ça parce qu'évidemment on peut se faire mal s'il n'a pas une bonne coordination avec les mains l'idée c'est aussi que si on veut fabriquer des machins par exemple avec des enfants on imagine vous êtes animateur dans un centre de loisirs voilà vous avez normalement une douzaine de mômes surexcités par une journée de classe ou un mercredi sans les parents ou le début des vacances ou je ne sais quoi en tout cas ils sont surexcités comme ils étaient surexcités vendredi je ne sais pas pourquoi ils étaient surexcités peut-être la lune c'est la pleine lune dans pas longtemps peut-être que c'était ça il faut vraiment que chaque enfant puisse trouver dans une grande quantité d'objets d'objets qui vont quand même couper un petit peu il ne faut pas non plus se dire que les enfants quand ils ont un truc qui coupe ils se mettent forcément les mains en sang on leur donne bien des ciseaux à l'école maternelle ils ont ils ont 3 ans la première fois qu'on leur donne des ciseaux on peut dire ce qu'on veut mais pour couper du papier des ciseaux ça doit couper quand même évidemment on a toujours vu au moins un môme à chaque fois dans la classe qui va essayer de couper les cheveux du voisin et tout ou tout le plus bêtement qui va se promener avec les ciseaux voilà et qui va essayer de couper les cils de son copain alors il ne veut pas lui trouver l'oeil non il essaye de couper les cils de son copain et pourquoi il ne le ferait pas parce qu'on les emmène chez le coiffeur ça emmène ces enfants ils ont leur dit qu'il faut couper la frange pour ne pas avoir de cheveux ou de poils dans les yeux bah oui mon machin a encore cassé en fait je fais exprès là je voudrais voir vraiment des petits machins je voudrais des petits machins de la taille d'un crayon voilà à peu près c'est ça j'ai essayé de faire des petits machins de la taille d'un crayon bien lisse j'enlève l'écorce je fais en sorte qu'il n'y ait plus du tout d'aspérité pour que ce soit agréable à tenir en main voilà et j'imagine normalement je suis en train de faire des machins totalement adaptés à ma main j'ai des petites mains voilà et très léger parce que celui-là ça doit être non c'est du tilleul je crois que c'était du sirop c'est du tilleul c'est un beau bois blanc tilleul voilà donc là j'ai décidé que le machin ça serait un crayon pour écrire dans le sable voilà alors l'avantage du crayon pour écrire sans moins de sable c'est que c'est pas un doigt voilà on peut écrire aussi dans dans la terre on peut écrire où est-ce qu'on peut écrire dans le sable dans la terre dans la boue dans la boue je crois bien que le petit qui est joué avec son machin là il essayait de d'écrire dans la vase qui était au fond de la flaque il observait ce que ça donnait mais bon je n'ai pas voulu le déranger donc je n'ai pas bougé je devais regarder de loin je ne savais pas exactement quel était l'objet de son jeu mais le ce qui était intéressant c'était sa concentration voilà donc la première règle qu'on fait un machin c'est que quand un enfant essaie de ramasser quelque chose c'est que ça attirait son regard voilà et si ça attire son regard c'est qu'il imagine qu'il peut s'en servir on a l'impression que les enfants ils ne savent rien faire parce qu'ils ne savent pas faire ce que nous on fait en fait les enfants ils savent tout faire voilà ils n'ont juste pas les outils qui correspondent à leur petite main voilà je ne sais pas si vous avez remarqué aux petites maternelles on leur donne les premiers feutres c'est toujours des feutres énormes qui sont obligés ils sont obligés de les tenir en serrant le point ce qui est complètement stupide puisque quand même le geste qui fait que on est si habile c'est la pince entre le pouce et l'index là j'essaye de faire un crayon pour écrire dans le sable plus pointu mais je sens que ça va non non celui-là je vais pouvoir l'utiliser en pinceau parce que je suis en train de conférer une espèce de courbure voilà celui-là ça va être un pinceau donc en fait mes premiers machins ça ne m'étonne pas ça va être des outils pour écrire dans le sable ou bien écrire avec des pigments naturels voilà qui sont nombreux les pigments naturels pour qu'on se le dise il ne faut pas forcément obligé d'acheter des kilos de gouache qui finissent plus souvent dans l'évier qu'autre chose donc dans l'eau on peut très bien trouver des pigments naturels ou utiliser les fonds de tiroir c'est ce que je fais j'utilise tous les fonds de tiroir chaque fois que je suis dans une classe voilà c'est un petit peu mon la façon de concevoir l'art j'appelle ça le poubelle art c'est à dire l'art avec les trucs qu'on aurait volontiers balancé à la poubelle et alors lorsqu'on balance à la poubelle il y a des quantités de machins alors nos vieux ça va être bien ça parce qu'ils gardaient tout moi je viens de récupérer les nécessaires coutures de ma grand-mère je m'aperçois qu'ils gardaient tout les emballages ce qui fait que par exemple ma grand-mère avait envie de faire un cadeau elle avait une solution bien simple c'était qu'en général elle n'ouvrait pas les cadeaux qu'on lui faisait et elle les offrait ça nous a valu quelques surprises des boîtes de chocolat périmées celui qui n'a pas une grand-mère qui lui a offert des boîtes de chocolat périmées qui lève le doigt c'était trop drôle voilà donc si on les mangeait si on les mangeait pas en tout cas moi je sais que la grand-mère en question j'en pense à deux grand-mères en fait je pense à la mienne voilà qui gardait tout les emballages les choses comme ça et tout parce que ça pouvait servir je l'orote voilà et puis je pense à une autre grand-mère qui m'a beaucoup appris voilà alors elle aussi elle gardait tout elle nous les offrait après parce qu'en fait elle avait pas envie de dépenser de l'argent puis elle avait raison elle avait raison parce qu'en fait moi je préférais entre tout ces croquets alors la recette des croquets c'est pas compliqué c'est un petit peu comme la recette du machin c'est un peu ce qu'on a sous la main et on teste donc là bas c'est du sucre du beurre et de la farine on peut mettre quelque chose qu'on va on fait une pâte genre pâte brisée ah oui il y a des pâtes sablées pardon qui a les oeufs aussi ça c'était déjà les croquets améliorés il y avait des oeufs là-dedans donc on fait une pâte genre pâte sablée on l'étale et puis la partie la plus rigolote c'est avec les enfants justement le moment où on prend les emporte-pièces pour découper les gâteaux dans la pâte on les met au four enfin ça va faire des gâteaux je ne vais quand même pas vous apprendre à faire des sablés les recettes de sablés il y en a des centaines mais les croquets de Jeanne on ne l'est jamais vus nulle part c'est les meilleurs gâteaux que j'ai jamais mangés j'en ai fait il n'y a pas longtemps alors tout le monde voulait la recette ben la voilà donc pour les proportions c'est au départ la pâte sablée puis après il faut savoir ce que c'est qu'une pâte sablée en avoir déjà fait une on ajoute de la farine jusqu'à ce qu'elle ait la consistance voulue voilà ça c'est pour les croquettes Jeanne donc ça c'est le machin à recette j'ai eu le crayon aussi pour le crayon pour écrire dans le sable voilà c'est très à la mode là avec les ateliers Montessori on écrit dans du beau sable blanc qu'on va acheter une fortune quand on n'a pas assez de sous pour aller acheter du beau sable blanc celui-là il est plus résistant quand on n'a pas assez de sous pour aller acheter du sable blanc on n'a jamais assez de sous tous les animateurs vous le diront on n'a jamais assez de sous il y a toujours des gens qui trouvent ils n'ont pas assez de sous pour acheter du sable blanc mais ils ont toujours assez de sous pour remplir les boîtes de couscous ou de semons ou des choses comme ça je rappelle que c'est quand même de la nourriture à la base voilà pour faire tracer tout en fond ces enfants qui sont quand même capables assez rapidement enlever leurs chaussures en voyant de s'amuser avec leurs habits enfin de toute façon ils sont capables de faire des gestes quand même assez assez fins quand on y pense qui de mon temps étaient capables de nouer leurs lacets très bizarre plus le cerveau d'homo sapiens se développe parce que je ne veux pas qu'il se développe en tout cas depuis qu'on sait qu'il y a 90% du cerveau qu'on n'utilise pas je suppose que le cerveau d'homo sapiens doit se développer donc plus le cerveau d'homo sapiens se développe et plus les enfants mettent longtemps à savoir nouer tout seul leurs lacets boutonner leurs pantalons des petites choses comme ça des petites choses où ce serait vachement bien si on n'avait pas tout le temps besoin de l'adulte ça éviterait notamment bien des ennuis aux uns et aux autres voilà je me rappelle une anecdote à propos des moufles on avait trouvé une solution dans une des maternelles où j'ai travaillé on a demandé des moufles et on fait souvent ça et il y a toujours des parents qui veulent montrer qu'ils ont pu acheter la dernière la dernière paire à la mode avec un goldorak dessus et puis un batman de l'autre sur l'une et le batman sur l'autre et tout et qui continuent à donner pour que leurs enfants n'aient pas froid aux mains à leur donner des gants des gants en laine qui sont bougés tout de suite quand il y a de la neige c'est bien que le réchauffement climatique c'est bien de la neige on n'en voit pas beaucoup par ici ce qui n'empêche pas les parents d'acheter quand même des gants et que cette fois-ci les enfants utilisent dans la boue ou dans l'eau vu qu'il n'y a pas de neige donc les gants c'est bien mais quand vous achetez les gants votre enfant vous êtes gentil vous achetez aussi le mode d'emploi parce que 25 euros élèvent par classe quand on a de la chance c'est plutôt 30 25 élèves par classe multiplié par 10 doigts les enfants ont encore souvent tous leurs doigts donc ça fait 250 doigts et en général quand le 250e est enfin enfilé dans le gant ou l'inverse je ne sais pas trop comment on peut dire et bien les premiers ont déjà joué à enlever leur gant parce qu'est-ce qui est rigolo dans le gant c'est justement essayer de les mettre mais pour essayer de les mettre tout seul il faut d'abord les enlever alors pour les lacets c'est un petit peu plus compliqué parce qu'à mon âge il faut se baisser encore pour nouer les lacets d'enfants qui savent faire des choses beaucoup plus compliquées comme écrire des choses comme ça il y a un bug machine à penser mais ça ne fonctionne plus je me dis qu'on n'a pas dû la rapprendre voilà donc j'en profite pour dire que si vos enfants s'ennuient pas de soucis il y a plein de choses à la rappeler d'une manière très drôle et la première c'est éventuellement de nouer les lacets alors pour apprendre à un enfant à nouer ses lacets on ne se met pas en face de lui mais on le prend sur ses genoux et on lui fait poser ses mains sur les nôtres et bien on le guide on guide ses mains avec les nôtres alors on fait attention parce qu'il y a des gauchers et des droitiers donc un gaucher un droitier on ne peut pas nouer le lacet dans le même sens voilà c'est pas compliqué voilà d'ailleurs je suis en train de me demander je vois que je suis très au-dessus de la proportion de gauchers dans la population de ma classe puisque j'ai un quart de ma classe qui est gauchère c'est aussi pour ça que j'ai décidé d'apprendre de la basse de la main gauche de la main gauche de la main gauche parce que cette basse est tellement belle que je ne pouvais pas imaginer une seconde qu'elle aille ailleurs que chez moi donc il se trouve qu'en plus elle fait aussi de la musique donc c'est bien je vais pouvoir apprendre je ne me suis pas fait avoir voilà et tout d'ailleurs je fais très attention avec cet objet qui court parce que je n'ai pas du tout envie de blesser mes mains aujourd'hui donc il ne coupe pas en réalité il entaille un petit peu l'écorce voilà d'ailleurs quand on arrive sur le bois plus dur on le sent ça s'arrête c'est que l'angle n'est pas bon voilà donc il entaille un petit peu l'écorce j'ai la chance d'avoir trouvé un objet un peu courbe donc je n'ai pas le problème d'une lame de couteau très très droite qui rite beaucoup plus facilement là pour le moment j'ai j'ai un machin de la taille de deux empons de main à peu près de petite main voilà un peu plus long qu'un crayon mais ça pourrait servir en taille ça pourrait être un un pinceau ou bien un crayon à écrire dans l'espace oui le crayon à écrire dans l'espace c'est la première chose que j'avais envie d'inventer parce que je me souviens d'une histoire très drôle et véridique qui est arrivée aux américains ce moment d'un compte qu'est spatial voilà donc les américains et les russes se tiraient là-baut pour savoir lequel des deux irait dans la lune moi je les trouve un peu con je suis sûre qu'ils ont laissé des déchets en plus là-bas en tout cas des drapeaux la lune la lune franchement comme disait Einstein à peu près j'aime savoir que la lune est là même quand je ne me regarde pas c'est une réflexion tout à fait quantique parce que j'en profite pour dire au passage qu'on est quand même à l'écriture de la physique quantique Einstein est mort depuis longtemps ses citations doivent être parmi les citations les plus partagées en tout cas il y a énormément de sites de citations les citations c'est toujours très bien d'avoir quelques citations sous la main et Einstein il disait j'aime savoir que la lune est là même si je ne la vois pas ou si je ne la regarde pas pour ceux qui ne connaissent pas Einstein non il dit Einstein Albert Einstein pas Einstein Einstein c'est un caillou une pierre pas très germanophone mais quand même voilà pour ceux qui ne connaissent pas Einstein Einstein est un physicien était malheureusement il est mort son esprit rôde encore Einstein était un physicien très célèbre il s'amusait à tirer à la langue sur la faute voilà ça vous resitue Einstein théorie de la relativité E égale MC2 mon amour tout un tas de choses comme ça mais de toute façon c'est tous des trucs qu'on ne peut pas comprendre quand on n'a pas fait 10 ans de physique alors la physique franchement je ne sais pas c'est peut-être plus drôle maintenant que cette physique quantique mais qu'est-ce que j'ai pu m'emmerder en physique alors qu'il aurait suffi de me donner un machin et de me dire débrouille-toi avec ça pour fabriquer l'outil dont tu as besoin voilà donc le machin la définition la plus comment dire précise du machin c'est que tu fabriques au moment où tu en as besoin voilà l'outil dont tu as besoin avec les moyens du bord en gros tu n'as pas besoin de dépenser 550 euros de peinture papier etc etc pour faire faire les arts plastiques en tout cas du poubell art c'est sûr que non du poubell art à tes élèves parce que le poubell art et bien tu récupères tout ce qui est récupéra tu fais comme mes grands-mères les emballages en carton au lieu de les mettre à la récup du carton tu les récupères les petits légers tu les décolles ça marche super bien avec les boîtes de pâtes les cartons luxueux des cosmétiques des choses comme ça et tout en fait les emballages il ne faut pas les jeter il faut juste les ouvrir correctement voilà et puis après on regarde comment c'est fait on les décolle un petit peu comme on le découle on découle un vêtement pour enfin maintenant on ne fait plus de ça découdre un vêtement pour l'agrandir ou pour pour le rétrécir parce que de toute façon il n'y a plus de il n'y a plus du tout du tout du tout assez de tissu dans les coutures pour pouvoir lâcher le vêtement ou le rétrécir c'est ce qui faisait qu'en fait ma grand-mère je l'ai vu pendant des années avec les mêmes les mêmes tabliers les mêmes tabliers de cuisine d'ailleurs c'était parce que les coutures elles les faisaient elles-mêmes les coutures elles étaient assez longues pour pouvoir être lâchées voilà donc quand grand-mère grossissait de lâcher les coutures en général ça va rarement dans l'autre sens dans l'autre sens je vous dis tout de suite mesdames quand on va la ménopause en général on se prend un ou deux kilos dans la musette c'est normal c'est normal celui-là je l'aime bien il n'est pas encore tout à fait il faut que je le police maintenant j'ai réussi à trouver un outil qui fait tout ça dépend auquel tranchant j'utilise et une fois de plus ça ne sert à rien du tout que je vous dise ce que j'emploie puisque c'est quelque chose que j'ai trouvé qui convient à ma main c'est pour ça que quand un enfant trouve un machin attention il y a des enfants qui ramassent tout ce qu'ils trouvent c'est parce qu'ils cherchent leur machin justement ils cherchent l'objet qui va vraiment leur servir à faire plein de choses plein d'expériences voilà alors pour les fils c'est les baguettes magiques pour les garçons c'est les épées d'Arthur les sabres laser parce que ça peut servir à plein de choses un machin il ne faut pas forcément savoir que finalement laisser un enfant jouer avec un bâton en général pas plus occlué quand même parce que ça commence à devenir un petit peu compliqué ou alors il faut avoir beaucoup d'espace surtout si on a beaucoup d'enfants voilà donc ici un enfant jouer avec un bâton qui est adapté à sa morphologie et c'est le seul qui sait et quand il prend le bâton à main c'est le seul qui sait si ça va fonctionner ou pas donc là je suis en train de fabriquer finalement tout un tas de j'espère qu'il y en aura assez je ne sais pas je vais voir je suis en train de fabriquer tout un tas de de crayon à écrire dans le sable et dans l'espace parce que je me dis que si ça peut écrire dans le sable alors pourquoi écrire dans le sable parce que dans le sable c'est super on écrit on s'est trompé hop on se coule légèrement la boîte horizontalement et on a un petit râteau pour les jardins zen et des choses comme ça on a un petit râteau et hop 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 le sable est à nouveau lisse et on peut à nouveau tracer on n'a pas besoin de gomme je préconise quand même le sable même si ça coûte cher à l'achat et que ça pèse 35 kilos le sac de sable c'est ce que j'ai fait j'ai acheté un sac de sable de 35 kilos j'espère pouvoir remplir toutes les boîtes un machin pour écrire dans l'espace avec ce sable voilà 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 s'il n'y en a pas assez j'irai en rechercher parce qu'en fait ça va être ah celui-là il est vraiment bien on dirait un calame c'est parfait il pourrait même écrire sur une feuille de papier celui-là je vais le mettre à droite voilà à gauche ceux qui écrivent dans le sable et dans l'espace et à droite ça c'était vraiment des machins très très fins et très 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 court un petit peu pour là j'en prends beaucoup plus long à mon avis il est pas loin d'être aussi haut que moi je peux trouver plus petit voilà je l'ai mis entre mes jambes voilà on attend bien mon outil voilà votre main gauche est au-dessus elle tient là vraiment pour ça pour faire votre machin je suis gratière voilà la main gauche tient elle tient en équilibre voilà ma chambre là il est assez souple pour poyer encore le bois est pas sec encore la course en va assez facilement j'avais enlevé l'écorce tout de suite pour le tilleul j'ai été aperçu quand j'ai coupé les perches pour fabriquer les maires du jardin que l'écorce du tilleul est très épaisse elle s'envoie d'être en large et bande je suis sûr qu'on peut s'envoie quelque chose avec les écorces du tilleul je pense qu'on peut les tisser les tresser ça m'étonnerait pas il faudrait que je regarde dans mes dans mes livres sur la botanique l'ethno-matonique plus exactement à quoi était utilisé le tilleul par nos ancêtres parce que ça m'étonnerait quand même que ce soit juste les vertus de ces fleurs le fait qu'on a planté autant de tilleul je pense que le bois doit avoir des qualités très particulières les écorces et tout je sais pas je regarde pour regarder après tout bon moi j'ai pris du tilleul parce que le voisin avait du tilleul mais si jamais vous avez un sureau le sureau ça pousse très très vite effectivement moi je suis obligé de tailler les miens parce que parce que j'ai eu un voisinage qui n'ai pas forcément envie d'avoir les branches de mes arbres qui passent au dessus de chez eux donc voilà on peut faire ça avec du nostril aussi voilà il faut avoir des perches droites mais pas uniquement droites l'intérêt du machin c'est que justement ça soit pas une baguette droite ça soit pas comment dire non non j'arrive pas à trouver le mot il faut pas qu'on puisse fabriquer ça en série voilà un machin ça peut pas être fabriqué en série puisque ça fonctionne que pour la personne qui l'a fabriqué d'où l'intérêt je reviens à cette à cette idée de départ que chacun trouve choisit voire fabrique son machin donc là je pense que je pourrais faire largement en tout cas j'aurais pu faire il y a quelques années encore des ateliers de fabrication de machins voilà avec les élèves et là maintenant c'est fini parce que quand on veut faire quelque chose il faut faire des projets en trois exemplaires 52 pages projet qui doit être un petit peu estampillé par votre municipalité qui va débloquer les ronds si ça lui plaît en gros alors comme elle peut on a encore un petit peu diverti pédagogique et qu'on arrivait encore à faire des projets qu'on n'avait pas besoin des financements un petit peu on va dire quand même sélectifs un petit peu sélectifs de la mairie voilà celui que j'aimais eu il va guérir pour récupérer son balle un sac de terreau comme je suis en train d'essayer de le faire et tout on écrive c'est un chanceux voilà mais en tout façon c'est parce qu'on est élu qu'on est forcément un pourri on aime forcément le luxe la volupté les grands restos les taxis les voitures avec chauffeur et tout voilà on peut être élu aussi parce qu'on a tout simplement envie de faire quelque chose pour ses concitoyens voilà au mieux j'avais participé à des élections en 2001 voilà sous l'étiquette des Verts que j'ai quitté juste après les élections parce que j'avais pu voir exactement comment ça fonctionnait la politique voilà et surtout comment faire pour que rien ne change c'est jamais le problème de ces gens qui sont arrivés là qui sont arrivés là parce que pour fabriquer un crayon dans l'espace là pour le coup les américains c'était un stylo il faut qu'ils puissent dépenser des fortunes voilà pourquoi dépenser des fortunes parce que chaque fois qu'on dépense des fortunes on fait travailler les copains voilà on ne va pas aller donner le projet du crayon pour écrire dans l'espace parce que je suis avec des petits je suis juste avec des grands je suis pas stylé il y a un stylo de club de toute façon c'est un magicique ça peut prendre un machin voilà on peut écrire dans l'espace voilà on va écrire dans l'espace c'est pas facile il faut un petit lit il faut y aller dans l'espace il y a les fusées ça coûte plus cher ça coûte cher les fusées voilà qu'est-ce que c'est cher les fusées c'est vraiment très très cher c'est très très cher et on trouve toujours l'argent pour aller dans l'espace oui on voyait des chiens des chats des russes des russes des américains et des américains qui quand même quand ils sont dans l'espace ils vont savoir qu'ils reviennent des sons des télescopes en gros aller dans l'espace pourquoi aller dans l'espace pourquoi ne pas se contenter de ce que disait Einstein ça va même que ça va je la refais celle-là c'est parce que je ne suis plus assez concentrée sur ce que je fais sur mon machin je suis en contre-jour je ne vois pas ce que je fais donc aller dans l'espace voilà avec un stylo à pompe évidemment parce que on est en apesanteur et oui et tout le monde a essayé d'écrire avec un stylo bille mettre un mur pour la liste des courses ou des trucs comme ça ça ne marche pas la mure ne fonctionne pas parce que l'encre il faut tomber côté bille elle tombe de l'autre côté les bulles d'air enfin ça c'était les vieux stylo billes de mon temps voilà je ne sais pas écrire au stylo bille de toute façon donc c'est pour ça que pour écrire dans l'espace je ne veux pas un stylo à pompe ou un truc comme ça je veux un machin je veux être sûre que mon machin va pouvoir écrire dans l'espace voilà alors on a ça pour fabriquer un machin qui est écrit dans l'espace donc la NASA je ne sais pas comment ça c'est que les mecs on voit toujours derrière les ordinateurs 5, 4, 3, 2, 1, 0 feu des fois feu ça marche très bien c'est le fire effectivement comme dans les chansons voilà donc eux ils ont dépensé beaucoup d'argent pour fabriquer le petit lot à pompe qui est écrit dans l'espace c'était génial moi je l'ai vu c'est le petit lot à pompe où ils vont se refondre à un filo normal et tout sauf qu'on peut écrire dans l'espace donc ça n'a aucun intérêt pour le commun des mortels puisque avant d'avoir beaucoup d'argent rien d'autre à foutre oui je dis aussi 2, 3 grands mots pour ne pas exagérer je ne vois pas trop l'intérêt d'aller écrire dans l'espace vu que assis une table ça marche pareil mais bon ça ça m'a conduit sur les fêtures c'est peut-être que j'aime bien écrire pour qu'on soit qu'il y a certaines personnes qui ont envie d'écrire dans l'espace donc ils dépensent plein d'argent et ils inventent ce qu'ils veulent avec lui les russes leur tire à la bourre ils disent bon c'était l'époque de la guerre folle pour les datches je n'en donne pas parce que toute façon les datches inconnus moi je peux vous raconter des histoires mais je ne peux pas vous raconter l'histoire au purée j'en ai partout ça va être la galère à nettoyer ça ne fait rien ouais donc les voilà qui fabriquent leur machin enfin un peu leur machin ils ne voulaient pas fabriquer un machin ils n'étaient pas du tout ça non non ils voulaient fabriquer un stylo qu'ils puissent écrire dans l'espace parce que les astronautes ils puissent faire leur petit compte-rendu sympa et tout alors c'est marrant parce qu'ils avaient effectivement des ordinateurs super géniaux la mort qui tue pour pouvoir parler avec la base et tout et ça n'aurait pas mieux l'idée c'est con de taper votre compte-rendu ou bien de mettre le dictaphone on ne sait jamais pourquoi écrire ça me reste je ne comprends pas trop bref il fallait qu'ils puissent écrire dans l'espace ça ne fait pas marrant pour pisser non plus deux trois petits trucs comme ça je me demande dans quel état ils sont revenus les mecs bref je me demande même s'ils y sont allés des fois si ce n'était pas de la dope si ce n'était pas pour rire si on ne l'a pas fait croire qu'on y était allé enfin peu importe après on va me traiter de couple autiste et tout moi je suis sûre qu'on est allé dans l'espace parce que franchement on était bien assez con pour ça voilà il y a un truc qu'on n'a pas compris nous humains on croit qu'on va pouvoir aller pourrir une autre planète on en a déjà pourri une on en a bien comme ça et puis on commence à s'en rendre compte on commence à se rendre compte qu'on a créé plus de maladies qu'on en a soignées on commence à se rendre compte qu'on est crôle sous nos déchets qu'on n'a pas forcément besoin de la dernière version du téléphone soi-disant intelligent on se dit putain c'est le bordel il va falloir que j'achète l'espace et oui ça c'est en train de se vendre l'espace on se met un petit bout au-dessus de vos têtes alors j'espère que la ligne va rester une zone franche parce que moi je suis comme Einstein je viens de savoir qu'elle est là même quand on ne perd pas mais ça me ferait bien chier que des fadas mettent la main sur la lune parce que la lune ça me sert quand même aussi je crois que c'est un bouclier magnétique un truc comme ça il faut regarder je regarde des trucs qui passent sur Facebook je ne sais pas toujours si c'est des hoax ou pas mais en tout cas ça avait l'air sérieux c'est les scientifiques qui l'avaient dit donc quand les scientifiques parlent Amen enfin bref la lune elle est utile elle n'est pas utile juste pour les marais et puis pour faire marais ceux qui n'utilisent pas les calendriers de l'air pour leur culture mais disons que elle sert à plein de choses et notamment faire en sorte qu'on ne se prenne pas tout ce qu'ils veulent trop près de nous c'est une histoire de cheveux et froids c'est de la physique la physique une histoire de différence de température entre le moyeu il y a tout un tas de théories là dessus ça ne m'intéresse pas vraiment je suis en train de fabriquer un machin pour y faire un espace et ça va me coûter un petit peu de temps d'ailleurs là je ne vais pas tarder à arrêter cette première édition voilà en vous racontant comment ont fait les russes ils ont emporté des crayons de couleur des crayons de papier un crayon de papier tout simplement avec un taille crayon et ça va très bien fonctionner voilà moi ça me fait marrer je ne sais pas vous donc moi mon machin pour moi mon il ne m'a rien foutu puisque j'ai récupéré mon perche du voisin comme je vous l'ai dit c'est à dire qu'au lieu de m'engueuler avec mon voisin parce qu'il ne fait pas exactement le jardin de la même manière que moi alors c'est un petit peu embêtant avec mon voisin parce qu'on ne partage pas qu'une limite on a aussi un petit espace commun voilà petit espace commun ça a été une pomme de discorde au début parce que déjà c'était évoyé par la climatite ouais ouais celle qui est sauvage évidemment tout le monde se dit c'est super joli la climatite ouais ouais c'est super joli quand il t'en sert mais quand la climatite elle a les tuyales pour s'accrocher ben elle s'orceme elle s'orceme attire les rigots et ben il y en a partout quoi donc c'était un espèce de carré de pelouse qui était tondu plusieurs fois par an à ras voilà donc il n'y a pas la climatite et moi quand j'ai commencé à laisser pousser ben ça s'est fait envahir par la climatite alors pourquoi j'ai laissé pousser vous me direz pourquoi j'ai pas continué à tendre ben déjà parce que j'ai pas de tombeuse donc j'ai pas l'intention d'en avoir une puis surtout que quand c'était tombu ça attirait tous les mômes du quartier alors que moi j'étais en vacances le week-end et tout qui utilisaient ce petit bout de terrain légèrement pentu comme terrain de crosse pour leur bicyclette donc je ne voyais jamais de filles je ne voyais que des garçons et des garçons qui n'avaient qu'une envie de passer en vélo et faire le tour de vieux sur eau comme ça voilà j'ai vu que j'ai énervé un petit peu c'est pour venir j'ai bien essayé de parler avec leurs parents ou leurs grands-parents pour les plus cons je vous reparlerai de mon voisin con parce que c'est bien les cons si ça vous oblige à inventer voilà on ne peut pas considérer les cons plus du tout les prix qu'on leur vaut parce que franchement c'est pas du tout une bonne idée donc ces gamins ils faisaient du vélo ils faisaient du bruit c'était chiant je pouvais même plus sortir chez moi donc le monsieur il venait de Paris uniquement pour tomber pour que sa femme puisse profiter un petit peu de la verdure voilà il repartait et moi j'avais les mots donc j'ai essayé de discuter avec les parents au début on ne s'est pas été très concluant il y a eu une fois je me suis foutue vraiment en rhum et où j'ai lancé à la fontonnade que ces enfants-là n'avaient pas été élevés mais juste nourris puisqu'ils n'étaient pas capables de comprendre pas plus que les parents que ce petit bout de terrain-là ça leur plaise ou pas c'était pas un espace commun mais il était à moi et que j'avais bien l'intention de laisser s'y installer un petit morceau de nature qui manquait cruellement par ici on va voir comment j'ai su que la nature manquait par ici c'est que j'étais en train de faire une formation de botaniste voilà et pour cette formation je devais rendre deux herbiers un herbier à thème c'est tout un succès et puis un herbier tout pourtant 40 espèces différentes voilà réparties sur les petites petites la famille et là je ne l'ai pas trouvées je ne l'ai pas trouvées les 40 espèces différentes réparties sur la famille en tout cas pas dans un rayon suffisant pour un secours pardon pour ne pas prendre la voiture donc je suis allé fabriquer mon herbier classique dans les montagnes de mon enfance et puis je suis allé faire mon herbier à thème dans la forêt de Choqueuse qui avait été très très touchée par la tempête de 1999 alors pour ceux qui n'étaient pas nés il y a eu une grosse tempête en 1999 ça a abattu des arbres parmi les plus beaux tout le monde s'en est un petit peu ému parce que ça a aussi coupé l'électricité voilà et les gens qui étaient partis en vacances parce que c'était les vacances de Noël je me rappelle les gens qui étaient partis en vacances alors la région parisienne était très touchée moi à l'époque je n'habitais pas dans la région parisienne j'habitais encore en France-Côté mais je sais que par ici ceux qui étaient partis en vacances sont revenus leurs congèles étaient pleins de jus de jus avec un S mais de jus mélangés il y avait le jus de viande le jus de cible ça c'était récupérable parce que la panne avait duré beaucoup plus longtemps que le degré d'autonomie des congélateurs même quand on ne les ouvre pas donc les congèles tout ce qui était congèle c'était mort c'était mort mais en plus ça a coupé énormément d'arbres et puis ça a transformé cette magnifique forêt qui a au moins 500 ans qui était une forêt exploitée les gens ils allaient chercher des herbes parce que l'agroforesterie on connaissait ça à l'époque voilà on savait ce que c'était on n'avait pas besoin d'avoir fait des études d'avoir lu des sites on savait tellement bien ce que c'était pendant longtemps les seigneurs se sont un peu réservés des forêts en laissant volontiers les champs à leurs paysans c'était beaucoup plus facile de compter ce que les paysans avaient semé et puis surtout de prélever les impôts d'hiver voilà parce qu'en fait le but de l'agriculture intensive c'est pas du tout de nourrir la planète on peut croire que c'est pour nourrir la planète non c'est pas pour nourrir la planète déjà c'est c'est pour nourrir les gens de la planète parce que quand on laisse pousser les plantes de manière assez naturelle elles ont des des teneurs en vitamines et caloriques qui sont nettement nettement plus élevées que ce qu'on ce qu'on mange maintenant quand on croit manger une pomme je dis bien quand on croit manger une pomme je peux vous en parler dans tout le sens de cause toute pomme j'en ai mangé pendant toute ma vie tous les matins c'était des pommes achetées et tout et je peux vous dire que ma pomme achetée déjà à l'époque elle était bourrée de pesticides ah ça pourrait être rouge et brillante elle était rouge et brillante mais elle était bourrée de pesticides alors heureusement moi j'ai une grand-mère qui est morte il y a pas longtemps d'ailleurs elle est morte à 102 ans j'avais à l'époque une grand-mère qui savait déjà ce que c'était que les pesticides donc il nous a appris à nettoyer aux fruits à les éplucher avant de les manger je ne comprenais pas bien pourquoi il disait ça mais en fait maintenant je comprends si ça se trouve il nous a sauvé de pas mal de maladies la mémie elle était visionnaire cette femme là c'était elle aussi qui disait qu'il ne voulait pas laisser couler l'eau parce que l'esprit de lui c'était un alors on ne s'est pas pêché parce qu'on s'est nus on ne croit pas en dieu mais nus en religion il me disait oh Guylaine quand tu auras mon âge voilà je m'appelle Guylaine quand tu auras mon âge tu verras l'eau vaudra de l'or l'eau vaude l'or on ne le sait pas encore mais on essaye de nous amuser avec les raffinés de pétrole et compagnie mais en fait la vraie ressource qui va nous manquer enfin qui va nous manquer sous forme potable au moins parce que sous forme d'orage et de cyclones ne nous manquent pas du tout et de tsunamis dernièrement d'ailleurs pour ceux qui n'étaient pas nés pour ceux qui n'ont pas eu envie de voir la catastrophe de Fukushima est en train de polluer du règlement des océans mais c'est pas grave ça nous aidera peut-être à muter moins qu'on voilà en tout cas moi j'ai un peu moins envie de poissons les delgues en tout cas un peu moins envie de sushis toutes ces choses là depuis un certain temps parce que la radioactivité elle a beau être diluée ça reste ça reste voilà donc ça c'est pour la radioactivité la radioactivité et moi on n'est pas très copines parce que quand on a commencé à faire des centrales nucléaires qui fonctionnaient bien et tout donc Fessenheim elle a été plus vieille je sais pas c'est pas la plus vieille d'ailleurs moi j'habitais pas loin de Fessenheim donc on avait quand même aussi de trois petites personnes qui nous alertaient sur les dangers du nucléaire on savait un petit peu que ça marchait pas toujours comme il faut il y avait souvent des incidents voilà bon alors pour ceux qui ont vraiment envie de se renseigner sur le nucléaire il y a plein de raisons il faut sortir du nucléaire il y a toutes ces choses là et tout voilà l'arnaque c'est décidé de nous faire croire qu'on en a besoin c'est bon non on n'en a pas besoin on aurait besoin de les démanteler d'ailleurs c'était prévu au départ quand on construisait une centrale on aurait dû en même temps former les gens qui allaient être capables de les démanteler parce qu'en fait une centrale nucléaire d'après ce que j'ai compris c'est comme un gros mécano donc on sait pertinemment au moment où on le construit qu'on ne pourra pas le jeter dans la nature comme ça ça va être très ennuyeux on sait très bien que les déchets c'est difficile de s'en débarrasser qu'ils restent radioactifs pendant des milliers et des milliers d'années il y a déjà longtemps qu'on ne parlera même plus de sucer les pissenlits par racine que certains déchets nucléaires seront toujours radioactifs pardon auront toujours de belles périodes devant eux enfin bon voilà quoi donc on aurait dû former en même temps les gens voilà pour les démonter tu as monté le mécano et bien maintenant tu le démontes et tu le remontes et tu voilà et tu essayes de rien oublier pépère voilà le problème on s'est aperçu il n'y a pas longtemps alors ça on est la preuve puisque ça m'a été donné de visiter un de ces ateliers qui rassemble toute la robinetterie possible et imaginable parce que c'est de la plomberie en fait c'est essentiellement de la plomberie puisque le problème c'est le refroidissement j'ai donc visité l'atelier où il y avait tous les robinets possibles et imaginables pour que de valeureux ouvriers puissent aller démonter les centrales sauf que pour démonter les centrales il faut les former voilà il faut les former alors comment former voilà quelqu'un à démonter les centrales nucléaires en associant deux choses à savoir il va falloir que l'ouvrier ferme sa gueule ça c'est très très important qu'il ferme sa gueule il ne faut pas qu'il montre qu'il puisse dire ce qu'il a vu il ne faut pas qu'il soit quand même trop au fait de ce que c'est que la radioactivité quoi par exemple il ne faut pas qu'il sache que ça peut donner le cancer et puis d'autres trucs plus rigolos encore voilà des malformations vraiment vraiment terrible donc l'idée c'est comment on va faire il faut que ce soit des gens tiens comment tiens quasi-écline aussi on va quand même pas aller faire démonter les centrales nucléaires à quelques sinistres individus qui n'auront même plus besoin d'aller acheter des ceintures le gros problème il est que en ce moment si on ne démonte pas les centrales nucléaires c'est pas qu'on n'a pas envie de les démonter ce que je comprendrais c'est pourquoi on continue d'en construire ça ça me laisse un petit peu rêveuse je me demande si on ne continue pas d'en construire juste pour se persuader qu'on va quand même pouvoir comment on va quand même pouvoir survivre à ça il n'y a pas de raison d'en survivre ça ne servira peut-être pas avec le même nombre d'yeux le même nombre d'yeux de bras de maladies des choses comme ça peut-être qu'on va survivre après en tout cas il y a quand même des endroits où il y a eu assez de radiactifité parce que les équipes qui existent puissent dire avec certitude comment l'humain les animaux les plantes réagissent à ça je pense que ça doit exister on ne va pas trop s'enventer et puis bon comme on est des consommateurs ça a priori la seule chose qu'on sait faire c'est consommer voilà je suis en train il faut de l'énergie il faut de l'énergie il faut de l'énergie et donc en France les lobbies l'énergie c'est l'huile voilà de temps en temps on met des éoliennes pour faire joli dans le paysage on fait semblant d'oublier que il y a plein de pays d'Europe qui produisent de réélectricité avec des éoliennes en plus nous on a de la chance on a les torrents on pourrait largement produire notre électricité sans trop avoir recours au nucléaire mais bon il va falloir trouver des gens compétents non seulement qui savent démonter les entrailles nucléaires mais qui ont envie d'aller les démonter parce que moi je pense que quand on va travailler un peu trop près de ces endroits là on a une espérance de vie qui est beaucoup plus courte donc il faut aimer l'argent voilà alors vraiment c'était pas compliqué les boulots dégueulasses on a fini mon machin je vais arrêter en disant que les boulots dégueulasses on les faisait faire par les mômes qui sortaient des secteurs ils sont assez cons ou alors on va aller chercher à l'étranger enfin voilà quoi il suffira de leur donner un peu de sous tout ça ils vont démonter la centrale nucléaire mais non là ça marche plus là on est arrivé à un moment où les gens ils sont plus si con que ça et puis surtout ils savent qu'il y a des trucs qui sont dangereux voilà alors en attendant je vais les faire publier parce que c'est pas parce que je fabrique des machins et que j'ai déjà pas mal de coco que je pense que je vais pouvoir gourer une poupée comme je l'ai dit tout à l'heure on récupère tout sur l'atelier de fabrication de machins on récupère tout l'idée c'est tu prends ce que t'as sous la main t'imagines que les gars de la CGT et les autres demi-debours ils ont effectivement réussi à bloquer les raffineries de pétrole et ça y est on est en pénurie alors évidemment ça c'est la bonne nouvelle on a plus d'essence pour aller au boulot ça tombe bien on va rester couché on sera même pas obligé de faire grève on n'oubliera quand même pas d'aller apporter des oranges aux mecs qui seront en taule parce qu'ils auront bloqué les raffineries hein sur la tombe de ceux qui auront pris des grenades comme les botanistes là parce qu'ils avaient là ils avaient essayé d'empêcher je sais plus quoi un aéroport oui parce qu'à défaut d'aller sur la lune il faut quand même pouvoir prendre l'avion au moins deux fois par an sinon t'es pas in il faut pouvoir aller passer tes vacances loin tout ça alors moi là j'ai un petit rêve c'est que c'est quoi ils réussissent là pendant le week-end et puis début de la semaine prochaine voilà mon rêve c'est que les raffineries elles ont été bloquées alors comment on va faire quand on aura plus d'énergie alors il va y avoir le pétrole le pétrole c'est rigolo parce qu'on fait pas que l'évalescence et du gasoil avec non vous regardez un petit peu on va faire un petit peu de chimie ça sert il y a plein plein de choses qui sont faites avec le pétrole je me demande s'ils arrivent pas à faire de la bouffe aussi avec du pétrole enfin bon en tout cas il y a plein de plantes qui pousseraient pas sans pétrole l'agriculture intensive terminée plus de pétrole plus d'agriculture intensive ce serait drôle ça putain qu'est-ce que j'aimerais voir crever tout leur champ de maïs transgénique rien que parce qu'ils n'ont plus ils ne peuvent plus aller dedans mais ça me ferait trop marrer parce qu'ils ne pourraient plus avec leur putain de tracteur balancer les pesticides maintenant c'est la face gros goût alors voilà à quoi ça sert un machin aussi fabriquer un machin ça sert à être zen ça sert à ne pas se mettre en colère et moi je m'étais dit aujourd'hui tu ne te mets pas en colère tu fabriques des machins tu leur dis comment on fabrique un machin et puis basta ils se débrouillent avec ça donc pour fabriquer un machin j'ai bien dit fabriquer j'ai pas dit trouver un machin trouver un machin c'est les enfants les enfants ils savent faire ça mais pour fabriquer un machin voilà on imagine d'abord que il y a tellement plus d'énergie qu'il faut faire des économies alors comme il faut faire des économies voilà on ne peut plus recharger les téléphones quand il manque d'eau on ne peut plus laver les voitures donc moi je serais pour que la première chose la première mesure d'économie c'est qu'on ne puisse plus se poster sur facebook devine d'où je t'appelle regarde avec qui j'ai mangé mes sushis ou des choses comme ça ou même l'adresse du petit resto etc etc et puis même ça serait bien si pendant je ne sais pas moi allez on dit une semaine pendant une semaine vous ne cassez pas les couilles avec les violences policières avec les traîtrises des uns et des autres non mais vous venez d'où là ? de la lune ? ça fait longtemps 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 qu'on sait que tous ces gens là sont des menteurs, des tricheurs, des volats qu'on continue à les élire tout simplement parce qu'on n'a pas envie de fabriquer nous même notre démocratie parce que fabriquer la démocratie c'est un peu comme fabriquer un machin c'est du boulot c'est du boulot il faut se mettre à plusieurs voilà alors là moi sur mes machins je ne suis plus toute seule mais j'essaye de vous en faire profiter pour que vous puissiez éventuellement me dire ce que vous en pensez voilà mais il faut se mettre à plusieurs ouais alors moi les autres ça va être ceux qui vont tester mes machins je vais prendre en photo je vais faire des trucs avec et tout je ne suis pas trop peut-être pas en fait peut-être que si vous avez envie de m'écouter ça vous suffira pour savoir fabriquer un machin donc le jeu c'est voilà il n'y a plus d'électricité et on est obligé d'éteindre tous les écrans télé ordinateur voilà la seule chose est téléphone évidemment les seuls numéros qui sont valides c'est les numéros d'urgence voilà c'est comme quand on n'a pas de réseau donc vous imaginez là vous êtes dans un endroit voilà vous êtes parti en vacances vous avez quitté la France pendant la révolution parce que mine de rien c'est la révolution en ce moment il y en a qui ne savent pas encore mais c'est la révolution vous avez quitté la France pendant la révolution tous les pays on les regarde braqués sur nous surtout l'Europe parce qu'ils se disent putain de français qu'est-ce qu'ils vont encore nous inventer c'est vrai que c'est un beau pays mais qu'est-ce qu'ils sont casse-couilles avec leurs grèves et compagnie donc on est en train de faire la révolution on ne peut plus communiquer par téléphone sauf pour appeler les pompiers quand vraiment il y a un truc qui ne va pas voilà et puis les seuls qui peuvent se déplacer qui peuvent prendre le train par exemple c'est les travailleurs mais vraiment les travailleurs c'est pareil quoi les infirmiers ceux-là ils ont le droit les médecins évidemment ils ont le droit les postiers ils ont le droit voilà ceux qui gèrent le peu d'énergie qu'on a ils ont le droit aussi parce que moi j'ai beau avoir des idées sur tout je serais bien emmerdée pour faire fonctionner ou pas une centrale nucléaire d'ailleurs ou une centrale thermique ou même un transformateur je ne sais même pas changer une ampoule et j'ai mis trois plombes à trouver l'endroit où il fallait lire le réveil de mon compteur électrique donc ce n'est pas moi qui vais vous donner des cours pour savoir donc on a besoin quand même de gens compétents pour ça et puis si possible les fonctionnaires de l'état il y a deux trois boîtes auxquelles je n'aimerais pas aller ici les centrales nucléaires sur le feu parce qu'elles sont sur le feu les centrales nucléaires en ce moment il faut le savoir aussi enfin bref donc et on est obligé vraiment d'économiser donc voilà on va économiser ça veut dire quoi tout ce dont on n'a pas besoin voilà pendant on va dire on essaye une semaine pendant une semaine on s'en prie alors il y a des petits malins quand même qui ont fait des comment qui ont fait des des provisions là je suis allée dire à une pote qui a des chevaux on va faire des provisions d'essence on ne sait jamais que tu puisses au moins activer tes pompes pour aller leur donner de l'eau parce que il y aurait moyen que les chevaux crèvent si jamais ils n'ont pas d'eau il se trouve qu'il n'y a pas forcément un ruisseau c'est pas toujours bucolique un endroit où les chevaux les gens achètent parce que c'est à peu près c'est un peu plus ligne que le Saint-Bernard ou de la voie d'or maintenant donc voilà quoi je dis écoute vérifie que tu as quand même assez d'essence pour tes pompes pour pouvoir filer de la flotte à tes chevaux pendant un bon moment parce que rien ne dit que rien ne dit que ça ne va pas durer moi je crois franchement que ça va durer donc je me prépare je me prépare à l'idée que je vais avoir plein de temps devant moi je ne vais pas pouvoir aller bosser parce qu'évidemment c'est bien connu nous les enseignants on essaye de nous faire croire que ouais on a l'émission et tout la réussite des élèves des trucs comme ça mais non mais non tout le monde s'en fout ce qu'on veut c'est qu'on garde les enfants des pauvres pendant qu'ils vont se crever la couenne à chercher le travail ou voudraient leur voler de plus en plus facilement voilà il faut qu'on garde leurs enfants pendant ce temps là qu'on les garde à la cantine qu'on les garde partout etc etc mais là s'il n'y a plus d'essence et qu'il y a juste 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 une profession dont on ne peut absolument pas se passer qui ont le droit de prendre le train ça va être super rigolo voilà en premier lieu par exemple je ne sais pas moi le mec qui fabrique des emballages pour les pâtes il peut rester à la maison ouais c'est vrai s'il y a un 10 mm de la boîte en carton qui change moi ça ne va pas m'empêcher de la démonter de l'ouvrir proprement de la démonter surtout que j'ai fait un putain de stock de pâtes là aussi on ne sait jamais parce qu'on va peut-être pouvoir manquer de bouffe aussi dans pas longtemps donc j'ai fait un putain de stock de pâtes et de riz et les emballages je vais les garder bien sûr je vais les garder pour faire de l'art je vais les garder pour faire des boîtes je vais les garder pour les déchiqueter pour faire des briquettes réfractaires il paraît que ça marche quand on mélange ça avec de l'argile enfin on peut faire plein de choses sur internet on trouve tout c'est sûr que sur internet compte tenu du fait que vous n'allez pas avoir l'électricité ni le droit d'aller sur internet parce que ça on va en profiter voilà on va profiter du fait qu'il n'y aura pas d'énergie pour vous dire ah non non vous ne pouvez plus aller sur internet donc moi je vais vous apprendre à ne pas vous emmerder quand il n'y a pas d'électricité et surtout à ne pas culpabiliser voilà on va essayer de ne pas culpabiliser je suis en train de me nettoyer un peu parce que comme je vais aller faire pipi je n'ai pas envie de remonter de la sur dans toute la maison je veux bien passer l'aspirateur sur le tapis mais je n'ai pas envie de passer l'aspirateur partout voilà donc je suis en train de me secouer sur le tapis voilà c'est le bruit que vous entendez là c'est le bruit de la griotte qui secoue son sarouel parce que ça peut être c'est aussi pratique qu'une jupe pour revenir aux micoses du début un pantalon pas serré du tout je n'attrape plus une micose depuis longtemps mais alors depuis que j'ai découvert les sarouels c'est vraiment génial 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 la vie est belle aussi pratique qu'une jupe et qu'un pantalon en même temps voilà alors c'est un peu plus chiant sur les choses ça attend il va falloir que je travaille pieds nus tout à l'heure en tout cas il va falloir que je monte pieds nus sinon je m'en fous de partout voilà j'ai fabriqué alors voyons qu'est-ce que j'ai fabriqué le premier machin que j'ai fabriqué en fait il y a longtemps que j'ai fabriqué c'était un machin un machin de couturière voilà on va dire c'est une dimension étalon voilà vous savez un petit peu comme ces règles qui ne sont pas graduées voilà ou alors des graduations qui sont liées vraiment au fait que ce machin pour coudre il est il est adapté à moi et à personne d'autre voilà j'en avais fabriqué un autre qui tient tout seul alors celui-là je l'aime particulièrement mais je dois avouer que je ne sais pas du tout à quoi il sert voilà on dirait un pied d'animal une sculpture enfin il suffit à lui-même je l'ai écorcé il a une espèce de on dirait qu'il danse ouais il a un deux combien de doigts un deux trois quatre cinq six trois quatre cinq il a six doigts un qui ne sert pas à grand chose voilà un petit déhanchement et puis une espèce d'ergot et il suffit de trouver le bon endroit il tient droit voilà j'aime bien celui-là parce qu'il tient tout seul et puis j'avais fait tout un stock de de bois quand j'avais commencé à fabriquer mes machins mais je n'étais pas encore mûre je ne savais pas exactement à quoi ça pouvait servir donc j'en ai tout un tas qui sont en attente mais là je sens que je vais bien travailler aujourd'hui je vais fabriquer tous les machins possibles et imaginables au moins tant que l'outil avec lequel j'écorce fonctionne parce qu'il y a bien un moment où cet outil aussi il va s'user ça je j'en ai parfaitement conscience voilà donc là j'ai déjà une bonne quantité d'écorce et de copeaux de tilleul avec un petit peu de sureau mélangé c'est joli voilà je trouve ça joli je trouve ça vraiment joli et tout j'ai mis trois crayons pour écrire dans l'espace alors on va revenir aux trois crayons pour écrire dans l'espace il y en a un qui pourrait être une plume voilà j'ai écrire pour imaginer un plan vertical voilà ça se tiendrait plutôt comme un pinceau je me demande si je ne vais pas l'utiliser comme un pinceau j'aimerais bien voir ce que ça peut donner voilà j'en ai un autre à mon avis qui est plus fait pour gratter pour gratter dans l'espace alors c'est pareil on peut imaginer un plan vertical parce que oui comme je l'ai dit tout à l'heure je n'ai pas envie d'aller en vrai dans l'espace quand je parle de l'espace c'est c'est l'espace autour de moi l'espace qui est à bout de bras ouais et puis il y en a un autre que tout simplement la taille et le format d'un crayon voilà avec ceci en plus c'est qu'il n'a pas de mine donc comme il n'a pas de mine il n'a pas besoin d'être taillé voilà ça c'est bien on n'a pas besoin de donner un taille crayon à l'enfant et puis comme on va écrire dans le sable ou dans la terre ou dans les graviers ou je ne sais quoi et tout l'avantage c'est que c'est qu'on n'a pas besoin de mine voilà alors pourquoi ces trois crayons pour écrire dans l'espace ou bien dans le sable et tout ben parce que coller des couscous dans une boîte moi je trouve qu'il y a des âges où jouer avec la nourriture c'est ou écrire dans la nourriture c'est socialement inacceptable surtout quand il y a tant de gens qui crèvent de faim donc la semoule et notamment la semoule à couscous je préfère la manger que de la mettre dans des boîtes voilà ça peut faire de la musique aussi il faudrait que je regarde tiens ah oui il va falloir que ah oui tiens 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 il va falloir que je fasse que je fabrique aussi des machins pour jouer du balafon ou du tambour ou des instruments de musique ça m'a l'air tout à fait possible peut-être pas assez long il faudrait peut-être que j'en fasse plusieurs de la même longueur et tout donc voilà là j'ai mes trois crayons pour aller dans l'espace donc j'ai pas essayé de faire des stylos à pompe tout ça je me suis éclatée je me suis vraiment fait du bien j'ai un machin qui m'attend dehors aussi voilà ça c'est le machin que je vais utiliser au jardin voilà quand j'aurai envie je sais pas de faire de mes exercices de chi cong ou bien mesurer la distance entre deux plantes ou des choses comme ça et tout puis j'ai aussi fabriqué un machin pour pour m'entraîner à à poser mes doigts pour pour la basse je crois ouais j'avais trouvé plein d'utilités à ce machin mais j'ai oublié au fur et à mesure c'est pour ça que j'ai décidé de m'enregistrer voilà c'est pour ça que c'est décousu c'est pour ça que allez à part moi je pense que personne n'aura le comment la patience d'écouter ça jusqu'au bout c'est pour ça que je vais être obligée de mettre des images avec parce que alors sinon si je mets pas des images assez bon assez mort personne 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 n'écoutera ce truc là et pourtant je vous assure que la fabrication du machin si vous écoutez ça jusqu'au bout alors il va y avoir encore une ou deux sessions je pense parce qu'il me reste pas mal de de machin à écorcer et je voudrais bien faire ça aujourd'hui si vous écoutez juste au bout je vous promets je vous dirai avec quoi j'ai écorcé toutes mes baguettes et vous n'en reviendrez pas voilà voilà alors l'avantage c'est que évidemment le machin c'est une création Tismonde et puis Tismonde c'est une licence c'est une licence qui marche pour tout voilà c'est une licence libre évidemment on ne peut pas vendre un produit Tismonde on peut on peut l'échanger on peut le troquer on peut faire tout un tas de choses mais on ne peut pas le vendre voilà on ne peut pas vendre un produit Tismonde parce que le produit Tismonde à la base il est fait par soi pour soi alors après on peut faire cadeau d'un produit Tismonde ça c'est encore autre chose le premier produit Tismonde c'est donc le machin et puis je vous parlerai aussi du bidule je vous parlerai du truc et puis tous ces mots qui peuvent être tout et n'importe quoi mais qui prennent tout leur sens uniquement dans le contexte voilà à bientôt oui